Amis internautes, bienvenue dans Fabrique littéraire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les pionniers de la littérature haïtienne, c'est-à-dire les pères de cette littérature, et aussi dresser le portrait du premier des écrivains haïtiens, à savoir Félix Boiron-Tonnerre. Tout d'abord, quelques mots sur les pionniers de la littérature haïtienne. Alors, il faut savoir que la littérature des pionniers a principalement deux caractéristiques. Alors, la première caractéristique, on l'avait dit, c'est une littérature de combat. C'est une littérature militante. Dans cette littérature, on y trouve partout l'évocation des souffrances de la période esclavagiste, et aussi une protestation véhémente contre le retour même des anciens colons. C'est ce qui caractérise principalement cette littérature. Alors, il y a une raison à ça. Pourquoi cela ? Il faut savoir que Haïti est le premier état au monde composé d'anciens esclaves. C'est sur la terre d'Haïti que la négritude se mit debout pour la première fois pour reprendre la belle expression du poète Aimé Césaire. Il faut savoir aussi que les Français, après leur départ, ne renonçaient pas tout à fait à la riche colonie de Saint-Domingue. Il y avait cette menace permanente d'un retour éventuel. Donc, les nouveaux libres, ils vivaient dans une peur panique du retour des Français. Donc, c'est pour cela qu'on retrouve presque à chaque page cette crainte, on va dire cette peur du retour des anciens colons afin de rétablir l'ordre ancien, c'est-à-dire l'esclavage. La deuxième caractéristique de cette littérature, c'est une littérature de partie, c'est-à-dire que les écrivains prennent partie. Ils glorifient le puissant du jour et ils prenaient partie pour leur camp. C'était l'une des caractéristiques de ces écrivains de cette époque-là. Alors, on va dire, les premiers historiens de la littérature haïtienne et aussi les premiers critiques condamnaient cette façon de faire. On estimait qu'un écrivain, on dirait, un grand écrivain n'a pas à s'occuper, on va dire, de la trivialité du quotidien, à savoir les affaires politiques, etc. Un grand écrivain devrait, de préférence, essayer d'atteindre le beau et le sublime. Eh bien, ces écrivains-là, ce n'était pas leur problème. C'est-à-dire, ils prenaient partie. C'est un peu paradoxal parce qu'on reprochait à ces écrivains-là de prendre partie parce qu'à l'époque, effectivement, on concevait un grand écrivain comme celui qui vivait un peu à l'écart, qui ne s'intéressait pas du tout à son monde. Tandis qu'aujourd'hui, un écrivain est sommé de prendre partie. Un écrivain qui n'a pas d'opinion politique aujourd'hui, c'est presque pas possible. Parce que tout le monde vous sommerait de donner votre avis, de dire ce que vous pensez. Alors, là, c'est un peu un paradoxe par rapport à aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Il y a une raison aussi qui explique le fait que ces écrivains-là, ils prenaient aussi partie de façon virulente. Eh bien, c'est parce qu'eux-mêmes, ces écrivains d'origine, ils étaient partie prenante de la chose publique. Ils étaient députés, ils étaient ministres. Donc, ils étaient même au cœur du pouvoir, au cœur des querelles politiques. La littérature haïtienne, proprement dite, si on veut vraiment donner une date de naissance à cette littérature, on pourrait dire que la littérature haïtienne est née avec la parution des premières revues haïtiennes. Alors, je pense surtout à la baie haïtienne, qui est parue en 1817, fondée à Port-au-Prince par Jules 1100. Et deux ans plus tard, en 1819, dans le sud, Erardumel fonde une autre revue du nom L'Observateur. Alors, ce sont là les premières publications haïtiennes. On peut dire que la littérature haïtienne date, à proprement dit, de cette époque-là. Mais avant cela, il y avait quelqu'un qui était aux côtés des combattants de l'indépendance qui écrivait, qui utilisait sa plume, non seulement pour dénoncer, mais aussi pour mettre sur papier les faits et les moindres détails de la révolution de ces domaines. Eh bien, cette personne, c'est Félix Boiron-Tonnerre. Nous allons voir tout de suite le portrait de cet écrivain. Félix Boiron-Tonnerre est né à Torbeck en 1776. Le jour de sa naissance, la foudre serait tombée près de son lit. C'est ce qu'on raconte. Alors, est-ce que c'est une légende ou c'est la réalité ? Personne ne sait. Alors, ce qui est sûr, c'est que le jeune Félix Boiron-Tonnerre a pu faire des études en France à la faveur, à cause, on va dire de préférence, de son oncle éparé, Louis-François Boiron, qui était député de la colonie et qui siégeait en métropole, c'est-à-dire en France. Eh bien, cet oncle fait venir son neveu en métropole pour recevoir une bonne éducation. Et c'est comme ça que Félix Boiron-Tonnerre a pu faire ses études en France. On raconte que pendant ses années d'études, Boiron-Tonnerre ne s'intéressait pas trop aux études classiques. Il s'exaltait plutôt pour les idées politiques. Eh bien, Félix Boiron-Tonnerre finit par rentrer en Haïti en 1798 et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1803, il rencontre celui qui va devenir le père de l'indépendance haïtienne, à savoir Jean-Jacques Dessalines. C'est au camp Gérard que Félix Boiron-Tonnerre fait la connaissance de Dessalines. Le ton de ce jeune homme fougueux, sa manière de parler plus tout de suite à Dessalines, qui le prend à son service. Boiron-Tonnerre sera celui qui sera désigné par Dessalines pour rédiger l'acte de l'indépendance. Mais, auparavant, il n'était pas la personne choisie, mais il a su convaincre Jean-Jacques Dessalines par ses mots pour avoir le privilège de rédiger cet acte. Il raconte qu'il s'est enfermé dans sa chambre, il a bu quelques coups de rhum, il a bu du café et l'œuvre a coulé de source. C'est comme ça qu'il a rédigé, selon ses propres mots, l'acte de l'indépendance haïtienne. Ce sera en qualité de secrétaire privé de Dessalines que Félix Boiron-Tonnerre sera arrêté le jour de l'assassinat de l'empereur, le 17 octobre 1806, dans un attentat au Pont-Rouge. Alors, il sera emprisonné dans un cachot et exécuté à coups de baïonnette. À cette époque-là, il n'avait que 30 ans, il était tout jeune. Alors, après sa mort, on découvre sur les murs de sa prison un poème que je vous lis rapidement. Humide et froid ses jours, fait par et pour le crime, où le crime en riant immole sa victime. Que peuvent inspirer tes fers et tes barreaux, quand un cœur pur y goûte un innocent repos ? Alors, on voit à travers ces quelques vers que Boiron-Tonnerre n'était pas seulement, on va dire, un rédacteur froid qui rédige, on va dire, des actes officiels, des actes administratifs. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi, on va dire, qui avait du talent comme écrivain. Concernant l'œuvre de Boiron-Tonnerre, Boiron-Tonnerre est surtout l'auteur de ses mémoires intitulées « Mémoires pour servir à l'histoire d'Haïti » parue en 1851, on va dire quelques années après sa mort. En fait, dans ses mémoires, il relate la révolution de Saint-Domingue et les fêtes d'armes de la lutte pour l'indépendance. Boiron-Tonnerre reste et demeure l'immortel auteur de l'acte de l'indépendance haïtienne, c'est-à-dire le document qui a acté la création de la nation haïtienne. Ça, ce n'est pas rien. On reproche surtout à Boiron-Tonnerre d'être un homme de partie, un homme haineux. Il est vrai que son style sent la poudre et le canon. Il est tout pénétré par la haine des colons. Donc, un peu partout, ça ressort un peu partout à travers ses œuvres, on va dire, il était très marqué par les exactions des colons. On sent dans son œuvre, on va dire, la haine non seulement du système esclavagiste, mais aussi de ceux qui ont maintenu pendant longtemps, on va dire, ses proches dans l'esclavage. On était encore dans une période de guerre et aussi il y avait la menace des Français et Boiron-Tonnerre était aussi témoin de quelques exactions dans le sud. Donc, tout ça a pu nourrir sa haine. Et aussi, on ne peut pas non plus lui demander de faire des bisous à ceux qui ont commis les pires exactions dans la colonie de Saint-Domingue à cette époque-là. Donc, on ne peut pas lui dire, on va dire, d'ouvrir ses bras pour accueillir ces gens-là qui ont soi-disant amené la civilisation. Ce n'était pas possible à cette époque-là, mais avec un peu de recul, effectivement, on peut comprendre. Quand on relit Boiron-Tonnerre, on peut comprendre et aussi on peut se dire, c'est vrai qu'il était... Mais si on se met dans sa peau et on se met dans cette époque, on peut aussi comprendre qu'il a pu être aussi virulent. Alors, c'est aussi, on va dire, la position de Bézard Delorme et qu'il pense qu'il faut lui pardonner. Il faut pardonner à Boiron-Tonnerre ses cris de haine et sa férocité parce que si on retourne un peu dans le contexte de l'époque, on peut comprendre tout à fait, on va dire, le fait qu'il a été si virulent. Voilà ce qu'a écrit Énoch Trouillot à propos du style, du lyrisme de Boiron-Tonnerre. L'un de ses traits essentiels comme écrivain, c'est que dans sa phrase robuste et colorée, les adjectifs pleuvent en cascade. On dirait un homme dont les sentiments sont trop ardents pour être enfermé dans une phrase. Alors, il court à la recherche des mots, des adjectifs qui conviennent, c'est-à-dire les plus forts et qui tonnent comme des coups de canon d'alarme. Cet extrait est issu de l'étude d'Énoch Trouillot, les origines sociales de la littérature haïtienne. Alors, pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur cet auteur, sur Boiron-Tonnerre, je vous conseille de lire d'abord l'acte de l'indépendance haïtienne, qui est un véritable manifeste pour la liberté, et aussi ses mémoires pour servir à l'histoire d'Haïti, et aussi Liberté ou la mort, la maladie de Dessaline, la crête à Pierrot, ce sont des textes qui sont encore tout à fait lisibles aujourd'hui. Et aussi, je vous conseille de lire le texte de Poléus Sanon, Boiron-Tonnerre et son temps, paru à Port-au-Prince en 1904. Et aussi, le texte que je viens de vous citer tout à l'heure, le texte d'Énoch Trouillot, les origines sociales de la littérature haïtienne. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusque-là, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur la littérature haïtienne. Au revoir.